Aujourd'hui, nous répondons à vos questions à propos de la manière de manager avec un bras droit. Je suis Cédric Wattin, tu es chez Outils du Manager, le podcast en français sur le management le plus écouté. Bonjour Adélie. Bonjour Cédric. Tu vas bien depuis la dernière fois ? Très bien. Tu aussi ? Ouais, ouais, ça va. On a eu quand même beaucoup, beaucoup de questions suite au premier podcast. Donc on a essayé de regrouper ça par thème et puis si ce n'est pas suffisant, je rappelle qu'on peut aussi répondre aux questions via les mails privés. On mettra à nouveau le lien en descriptif. Exactement. Alors je t'écoute, tu peux envoyer les questions. Alors la première question, et certainement la première à se poser aussi pour ceux qui écoutent, c'est quels sont les symptômes qui, en tant que dirigeant ou dans mon entreprise, me signalent que j'ai besoin d'un bras droit ? Alors on en a un petit peu parlé dans l'épisode précédent, donc de toute façon je vous invite à écouter l'épisode précédent. Il y a des symptômes au niveau de vous-même, en tant que chef d'entreprise ou responsable d'un centre de profit. Le premier symptôme c'est une certaine forme d'ennui, ça ne veut pas dire que vos journées sont vides et que vous n'avez pas de travail, c'est souvent le contraire. Mais c'est souvent une forme de manque de motivation. En fait l'impression d'avoir un petit peu perdu la flamme du début parce que les choses se compliquent. Ensuite le sentiment de s'enliser dans le quotidien, dans les problèmes et avoir l'impression que dans l'entreprise ou dans l'environnement tout s'est compliqué. Et tout ça, ça donne une difficulté en fait à prendre du recul par rapport à l'activité, puis surtout à trouver des solutions pour continuer à développer l'entreprise. Donc ça c'est les symptômes chez le dirigeant. Après, clairement au niveau de l'entreprise, de manière factuelle, en général on a un chiffre d'affaires qui stagne, une rentabilité qui stagne, une absence de nouveaux projets ou de projets d'envergure, ou une stagnation des projets ou une difficulté à passer à l'exécution. C'est-à-dire oui, on a des idées, mais on n'est pas sûr qu'elles soient bonnes et en plus on n'arrive pas à les implémenter. Et après sur les équipes, ce qu'on voit aussi, souvent c'est une démotivation des employés qui trouvent que c'est un peu tout le temps la même chose, la routine, etc. Et ça peut aller jusqu'à une augmentation du turnover, c'est-à-dire du départ d'employés. Et puis, dernier truc, en général, en parallèle de ça, il y a un vieillissement de l'image de l'entreprise, des difficultés à attirer des nouveaux talents, ou pas de raison d'attirer de nouveaux talents. En fait, comme si l'entreprise, tout d'un coup, elle vieillissait, que son métabolisme d'entreprise manquait de vitalité, etc. Moi, c'est les symptômes les plus courants que j'observe chez les dirigeants qui ne sont pas assez entourés. Et donc, par conséquent, aussi, l'absence d'un bras droit. Ok, parfait. Alors, peut-être... Si tu as des trucs qui te viennent, n'hésite pas. Non, mais tu vois, j'aurais rajouté, effectivement, et pour l'équipe, je voulais te demander ça. Et pour l'équipe, comment tu le vois ? Parce que je pense que c'est souvent, effectivement, un des premiers symptômes pour le dirigeant aussi, de voir que l'équipe, on n'arrive plus à transmettre la flamme, etc. Alors, quelque chose qui va être lié, finalement, une fois qu'on est OK, qu'on voit qu'il y a les symptômes et donc qu'on a besoin d'installer un bras droit. Finalement, on va se retrouver quand même dans une problématique de temps. Notamment, là, tu proposes une formation, mais notamment pour poursuivre une formation. Comment, finalement, on pourrait te dire facilement, j'ai pas le temps ? Et c'est ce que nous disent, d'ailleurs, des dirigeants. Oui, c'est la question de la formation du dirigeant. En général, on arrive mieux à former, en tout cas à convaincre des salariés qui doivent se former, plus difficilement des dirigeants. Ou plutôt, les dirigeants, ils se disent « bah ouais, je devrais me former, mais en fait, j'ai jamais le temps ». Et c'est d'ailleurs un paradoxe qu'on rencontre quand on essaye de vendre une formation, justement, sur la gestion du temps. Et pourtant, on en vend beaucoup. Donc oui, ton emploi du temps est chargé. Moi, c'est ce que je dirais à un dirigeant. Mais nous, on a construit la formation, justement, pour éviter qu'elle prenne trop de temps. Et puis, pour accélérer le processus, c'est-à-dire qu'il y ait rapidement des résultats. Et ce qu'on a fait dans cette formation, donc je rappelle, c'est une double formation. On forme le dirigeant. Pour moi, c'est indispensable. Et on forme aussi le bras droit. Et c'est le bras droit qui a le plus de boulot. C'est-à-dire que le fait de trouver ton bras droit, au début, ça prendra un peu de temps pour le trouver. Mais une fois qu'il est rentré dans la place, toi, ça ne te prend pas plus de temps. Parce que c'est lui qui va mener l'implémentation. Et donc, toi, tu vas plutôt avoir moins de choses à faire qu'avant. Donc, en réalité, l'objectif, je rappelle à terme, c'est de gagner 90% de son temps. C'est-à-dire que 90% du temps que tu consacrais au quotidien, c'est terminé, puisque tu as un bras droit qui arrive et qui s'occupe de ça. Et c'est ça que tu vas pouvoir réinvestir dans ton rôle de visionnaire. Mais ça démarre tout de suite parce que, justement, c'est une double forme action et que vous avez tous les deux le même objectif. Et que celui qui va être le plus actif, c'est-à-dire en termes de temps dépensé, évidemment, c'est le réalisateur. Et donc, toi, tu auras plutôt des choses à lâcher, plutôt de la confiance à donner. Et normalement, tu devrais être rassuré parce qu'on a un processus pour faire ça. Donc, pour moi, dans cette forme action-là, en particulier, le temps, pour moi, ce n'est vraiment pas un sujet parce qu'en réalité, tu commences à récupérer du temps dès le début, dès que le réalisateur est arrivé. Et puis, pour terminer, je sais que le temps, c'est ce qui fait défaut. Je sais aussi qu'en particulier des gens qui ont le profil de dirigeant et qui ont envie d'être visionnaire, ils n'ont pas envie de se taper une formation qui dure très, très longtemps. Et donc, j'ai inclus dans la partie visionnaire, pour ceux qui sont particulièrement pressés, une version courte de tous les principes. Tu peux même l'écouter en audio. Si tu ne retiens que ça et que tu fais confiance à ton réalisateur pour faire la suite, c'est tout le temps que ça va te prendre à toi. Après, évidemment, il faut faire l'effort de transmettre, de faire confiance, d'accepter les règles qu'on a mises en place entre le visionnaire et le réalisateur, etc. Mais tout ça, ça ne prend pas du temps. C'est juste avoir une certaine forme de mindset, comme on dit maintenant, pour laisser faire cette chose-là. Donc, pour moi, vraiment, dans cette forme action, le temps, ce n'est vraiment pas le sujet. Enfin, c'est le sujet, mais je dirais que ce n'est pas la plus grosse barrière. Oui. Et d'autant plus que, finalement, par rapport à si tu te débrouilles tout seul pour intégrer ton réalisateur, là, quand même, il y a un vrai onboarding, finalement, puisque là, c'est toi qui le forme, le réalisateur. Donc, ça fait vraiment gagner du temps aux dirigeants, quand même, concrètement, tout de suite, quoi. Carrément. Oui, toute cette partie-là, elle est prise en charge. Oui. Alors, ce qui va venir quand même après beaucoup comme question, bien sûr, c'est la question du prix. Est-ce que c'est pas... Enfin, ça peut paraître cher pour certains. Donc, en fait, voilà. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus ? Alors, la première chose que je ne peux pas dire là-dessus, c'est vous donner le prix, parce que les podcasts, ils restent sur la plateforme. La formation, elle est en lancement au moment où on enregistre. Elle n'est pas... Donc, si vous écoutez ce podcast dans quelques semaines ou dans quelques mois, ce ne sera pas du tout le même prix. Dans quelques années, encore moins. Donc, voilà. Je ne vais pas donner le prix. Par contre, ce que je peux dire, c'est que ce genre de programme où on forme un bras droit dans une entreprise, moi, mon expérience, c'est que c'est facturé entre 15 et 20 000 euros, quand ça se passe en présentiel, évidemment, ce qui n'est pas le cas de cette forme action. Donc, pour moi, ce qu'on propose, c'est vraiment une fraction du prix habituel de ce genre de forme action. Et je pense qu'on a des avantages par rapport à ces autres formations. La première chose, c'est qu'une formation qui n'est pas en présentiel, on peut y revenir régulièrement. Et c'est important, parce qu'on te donne un outil que vous allez utiliser très régulièrement. Et l'accès à la formation, il est à vie. Premier avantage, c'est que tu payes une fois et après, c'est tout le temps disponible, avec les mises à jour, etc., etc., comme toutes les formations qu'on propose. Ensuite, sur les formations qui sont en général proposées, souvent, alors pour ce prix-là, il y a quand même de la qualité, mais en général, moi, ce que j'observe, c'est que l'objectif, il est toujours trop large. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses autour de ce qu'on veut mettre en place, c'est-à-dire ce binôme. Et surtout, il y a deux biais, en plus du prix. La première, c'est que sur la partie réalisateur, en réalité, on ne forme pas vraiment un réalisateur, mais un directeur. Et un directeur, ça veut dire que la limite avec le dirigeant, elle n'est pas claire. Et pour moi, ça, c'est une source de conflit plus tard. Nous, ce n'est pas ce qu'on fait. Nous, on forme... Après, il peut être directeur. Mais ce que je veux dire, c'est que nous, on va vraiment faire en sorte que le rôle de réalisateur, il soit bien délimité, celui de visionnaire aussi, parce que ce qui fait que ça ne marche pas, en général, c'est des conflits qui arrivent plus tard. Et le deuxième aussi truc que j'ai, à ma connaissance, moi, je ne l'ai jamais vu, peut-être que ça existe, c'est que je ne connais pas de formation qui forme en même temps le dirigeant, en même temps que le réalisateur. Et pour moi, c'est absolument crucial de donner au dirigeant, j'ai dit dans la question d'avant que ce n'était pas forcément quelque chose de long, mais c'est quelque chose d'absolument indispensable. C'est le mode d'emploi. Si en tant que dirigeant, tu n'es pas formé du tout et que tu prends un réalisateur qui, lui, sera formé, toi, tu ne sauras toujours pas comment on utilise en fait un réalisateur, comment on utilise un bras droit. Donc vraiment, je le répète, l'originalité de la méthode, et je pense que c'est ce qui fait son succès, sa réussite, c'est que les deux sont formés en parallèle pour que la répartition des rôles soit optimale. En plus de l'outil qu'on donne, business de poche, pour qu'en plus, vous ne divergiez pas au niveau de la vision de l'entreprise. En plus, il existe des financements. Donc pour moi, le prix, c'est vraiment une notion accessoire, parce que, par exemple, moi, j'ai fait plusieurs fois appel à ce dispositif. Il existera peut-être plus quand vous écoutez cet épisode, mais il y en aura peut-être d'autres. Il y a un dispositif qui s'appelle Ardent, qui existe dans le Nord, en Alsace, dans différentes régions. Donc il faut taper sur Google. Ça s'appelle dispositif Ardent. Je l'ai utilisé à de multiples occasions. Habituellement, je ne vous parle jamais de ça. Moi, je ne suis pas un gros fan des subventions, parce que souvent, il y a des gros dossiers à faire. Mais là, c'est vraiment simplissime, et c'est vraiment top. J'ai actuellement, d'ailleurs, un de mes directeurs des opérations, là, aujourd'hui, qui est en essai sous cette forme de contrat. En résumé, je le résume vraiment à ma manière, c'est réservé aux entreprises qui créent un nouveau poste ou qui font un nouveau développement dans leur entreprise. Et tu peux tester ta future recrue pour 50% de son salaire brut pendant six mois. Il y a des conditions, évidemment, mais franchement, les conditions au niveau de l'entreprise, elles ne sont pas drastiques. Il faut répondre à certains critères, mais vraiment, ils sont très larges. C'est dans les dossiers. Je ne sais pas si c'est pareil dans toutes les régions, donc je ne préfère pas être trop précis là-dessus. Et le candidat, lui, il doit être éligible à six mois de pôle emploi. Et en plus, cerise sur le gâteau, il est formé, c'est-à-dire que dans le dispositif, il y a des formations, mais en plus, il y a un chéquier formation qui va permettre à votre réalisateur de se former. Et là, le chéquier, vous le dépensez à discrétion, éventuellement aussi, pour acheter la formation. Donc, voilà, je ne rentre pas trop dans le détail parce que je sais que ce n'est peut-être pas pareil dans toutes les régions. Je sais que ce sont des trucs qui ne sont pas forcément reconduits d'année en année. Mais en tout cas, il y a des trucs qui existent. Maintenant, hyper important. On en a parlé aussi sur le ciel quand on l'a fait. Si tu as un bon réalisateur et qui ne correspond pas aux critères ardents, c'est stupide d'en prendre un autre de l'extérieur parce qu'il est moins cher. Ce qui compte, c'est que ça fonctionne. Et donc, si tu as quelqu'un chez toi qui est capable de devenir réalisateur ou si tu as déjà un candidat mais qui ne correspond pas aux critères, voilà, ce qui compte, c'est que ça marche. Ce n'est pas tellement que ça a été financé ou pas financé parce qu'au bout de quelques mois, ce sera vraiment une question annexe. Mais voilà, je le précise vraiment puisqu'on me demande combien ça coûte et est-ce que ça ne coûte pas trop cher. Je trouvais que c'était bien qu'on évoque cette possibilité de se faire aider. Absolument. Et alors, est-ce qu'on peut voir ça quand même comme un investissement ? Est-ce qu'on peut parler de retour sur investissement avec cette formation ? Oui, vraiment. Alors, en fait, la formation, c'est vraiment le petit bout de l'investissement. Le vrai investissement, c'est la personne que vous allez embaucher ou que vous allez faire évoluer dans votre entreprise et le temps qu'elle va passer pour devenir réalisateur. Bien sûr, c'est un retour sur investissement qui... Alors, comment le calculer ? Parce que je sais qu'à un moment, on va me poser la question. C'est difficile à calculer. Mais une bonne méthode de calcul, c'est combien vous coûtez à votre entreprise ou combien coûte le fait que vous ne soyez pas disponible pour développer votre entreprise. C'est vraiment comme ça qu'il faut calculer le truc. C'est ça. Mais l'erreur de raisonnement, ce serait de se dire je vais prendre un réalisateur comme ça, il va développer le chiffre d'affaires de mon entreprise. Ce n'est pas comme ça. Le mécanisme, ce n'est pas ça. Je vais être libéré et donc, je vais pouvoir réinvestir du temps d'une autre manière dans l'entreprise qui sera beaucoup plus bénéfique pour le développement de l'entreprise. Le développement viendra de là. Alors, la question qui vient après, une fois qu'on est convaincu, qu'on se dit, OK, je vais tenter d'installer un bras droit, ce qui fait très peur, c'est comment vont réagir les autres employés, l'équipe en place que j'ai l'habitude de manager au quotidien, par exemple ? Je comprends vraiment la question parce que c'est effectivement une des causes d'échec principale et on en a parlé dans l'épisode précédent et c'est aussi une des peurs principales de certains dirigeants qui sont très impliqués dans le quotidien de leur entreprise et donc, ils ne savent pas comment ça va être vécu par l'équipe et ils ne savent pas trop comment annoncer le truc. Et d'ailleurs, en général, ils l'annoncent d'une manière super négative, du genre, j'en peux plus, moi, il faut que je prenne du recul ou etc., etc. Donc, dans l'informe action, on va évidemment donner des conseils pour communiquer efficacement avec tes employés, les impliquer dans la transition. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les impliquer dès le début, ils vont être partie prenante dans la transition et surtout, on va expliquer aux collaborateurs que vous ne partez pas de l'entreprise, que vous allez être présent mais d'une autre manière. Et ce qui va vous aider probablement à expliquer ça, c'est qu'aujourd'hui, si vous êtes vraiment honnête avec vous-même, vous vous rendez probablement compte que vous ne donnez pas assez à vos employés. C'est-à-dire que vous êtes dans une zone qui est un peu au milieu, c'est-à-dire qui n'est pas assez dans le quotidien par rapport aux besoins de vos employés et pas assez dans la stratégie par rapport aux besoins de l'entreprise. et le fait d'avoir une direction à deux têtes et donc deux managements qui vont s'appliquer en même temps sur les équipes, ils vont à la fois avoir votre management qui va leur redonner de la vitalité, des perspectives, etc. Et ils vont avoir aussi un management quotidien pour se sécuriser, se rassurer, faire avancer les dossiers plus vite, réaliser les objectifs plus vite. Donc c'est vraiment en effet une question cruciale mais c'est couvert évidemment par la formation. Je vous l'ai résumé, évidemment, on va rentrer un peu plus dans le détail et on vous donne une méthode par rapport à ça. Mais voilà, évidemment que ce sujet il est traité parce qu'il est absolument crucial. Donc on peut presque partir même finalement de ce qui ne va pas pour nos collaborateurs et voir ce sur quoi il râle parce qu'en fait c'est ça qui va être amélioré avec l'arrivée du bras droit finalement aussi. C'est ce qu'on fait en fait. on part d'effectivement de ce qui ne va pas puisqu'en général ils le ressentent en fait ce qui ne va pas. Ça n'a pas forcément été je dirais formalisé mais ils le ressentent et puis vous le ressentez aussi vous. Mais on ne va pas s'arrêter là. On va aussi ouvrir des perspectives et expliquer quels avantages eux-mêmes ils vont avoir avec la nouvelle situation. Alors si j'ai déjà un réalisateur finalement j'ai peut-être pas bien besoin de cette formation. Qu'est-ce que tu en penses ? Peut-être si ça se passe déjà bien et que vous êtes déjà dans une situation avec un réalisateur et que ça se passe super bien bravo c'est super et éventuellement si tout est bien peut-être c'est le cas et d'ailleurs j'aimerais bien avoir votre témoignage parce que moi je sais que c'est un truc qui est formidable quand ça se passe bien après je sais aussi que souvent ça ne se passe pas si bien. et donc si tu es un réalisateur ce que va permettre la forme action ça va être des connaissances supplémentaires sur la gestion de cette relation et l'optimisation de la collaboration. Moi je suis à peu près sûr parce qu'on a déjà fait des questionnaires et des audits qu'on peut améliorer la plupart des situations parce que souvent justement ça se passe bien jusqu'à ce que ça se passe moins bien et en général c'est parce que il manque quelque chose dans l'équation donc je rappelle les éléments qui sont absolument primordiaux pour que ça marche c'est il faut avoir des profils vraiment différents et donc complémentaires et qui dit différents ça peut faire une source de conflit qui dit et donc pour ça il faut avoir une charte de communication pour être certain qu'on reste en voilà qu'on s'entende que l'entente reste réelle et que les domaines dans lesquels on intervient se superposent pas trop ensuite il faut aussi que ton réalisateur il ait un mode de management qui correspond à ce que ce que tu as envie d'avoir comme management dans ton entreprise à la culture de ton entreprise et nous voilà c'est ce qu'on garantit c'est-à-dire ton réalisateur il va être formé avec les outils outils du manager si tu écoutes ce podcast a priori c'est plutôt une méthode dans laquelle tu crois et puis il y a aussi un gros progrès qu'on peut faire si ça n'existe pas encore c'est mettre en place ce fameux cette fameuse visualisation de la vision d'entreprise mais à la fois simple mais aussi détaillée dans tous les domaines de l'entreprise qu'on appelle le business de poche parce que ce truc-là il va être vraiment utile à la fois dans votre relation pour être sûr que vous êtes toujours en phase et que vous êtes synchronisé et il va être aussi vachement utile par exemple je prends un exemple on a parlé tous les deux ce matin puisque tu es mon bras droit sur la partie outils du manager notre prochaine réunion stratégique le support ça va être le business de poche ça va être cet outil qui va nous permettre d'avoir toujours la même vision et qu'on pourra partager avec nos collaborateurs et puis j'ai oublié aussi ce qui est vraiment important c'est que vous ayez ces moments de resynchronisation entre vous moi mon expérience mon expérience c'est que j'ai pas vu comme ça sans formation sans formalisation etc. j'ai jamais vu de binôme visionneur réalisateur qui est tous les éléments que je viens de citer les quatre éléments que je viens de citer donc voilà c'est les avantages qu'on peut en tirer après très clairement si tout va bien que tout est déjà carré etc. nous on serait intéressé par le témoignage et effectivement il ne faut pas se former juste pour le plaisir de se former ça me ferait très plaisir mais en même temps moi ce que je veux c'est que ce soit surtout utile pour l'entreprise et puis pour la direction de l'entreprise et pour les employés de l'entreprise exactement alors comment ça c'est aussi une question qui revient beaucoup c'est en fait tu parles d'un système visionnaire réalisateur et donc si on met en place un bras droit ça veut dire qu'il faut être un bon visionnaire et si en fait j'ai pas les qualités pour être visionnaire qu'est-ce qui se passe comment est-ce que je peux savoir déjà si j'ai les qualités alors en fait c'est une question qu'on a souvent et ma réponse c'est parce que moi je rappelle j'ai été réalisateur puisque j'ai été salarié et dans la partie plutôt accompagnement d'une équipe de direction au début de ma carrière et puis maintenant je suis visionnaire donc la première chose vraiment qu'il faut comprendre c'est que c'est parce que tu as un excellent réalisateur que tu vas devenir un excellent visionnaire donc il faut même si c'est des exemples inspirants ou pas d'ailleurs il faut s'enlever la vision du visionnaire absolument hors du commun et exceptionnel tel que les visionnaires qu'on voit souvent dans les médias je parle de Steve Jobs je parle d'Elon Musk etc. le but c'est pas de devenir une de ces deux personnes là le but c'est juste que ta zone de compétence là où tu vas travailler ce soit plutôt la vision de l'entreprise le développement de l'entreprise le futur de l'entreprise mais aussi l'image intérieure de l'entreprise c'est-à-dire au niveau de sa culture etc. et il y a autant de visionnaires que de personnes il y a autant de profils de visionnaires que de personnes quand on passe sur une organisation réalisateur visionnaire on passe simplement à une forme où le management est partagé il y en a un qui va plus s'intéresser à ce qui est stratégique au niveau du marché et au niveau vitalité au niveau du management interne de l'entreprise et l'autre il va plus prendre en charge l'opérationnalité c'est la partie vraiment opérationnelle du business le fait que les choses soient exécutées par ailleurs voilà c'est vraiment ça et donc il ne faut pas avoir de complexe par rapport à ça parce qu'on a eu cette question aussi beaucoup quand on en a parlé dans le ciel où il y a des gens qui disent ouais mais moi je ne suis pas forcément brillant comme Steve Jobs etc mais ce n'est pas le sujet en fait la question que tu vas te poser ce n'est pas tellement est-ce que je suis brillant c'est est-ce que aujourd'hui je suis vraiment en capacité de développer la boîte comme je voudrais ou est-ce que je suis trop pris pour l'opérationnel pour le faire et puis dernière chose on n'est pas tous à la tête d'Apple ou de Tesla on est à la tête de notre entreprise et donc on a inclus dans la formation ça aussi une manière très simple de positionner son entreprise et de se poser la question est-ce que j'ai vraiment l'impression d'avoir une entreprise qui elle-même soit extrêmement visionnaire si tu es une petite entreprise sur un marché traditionnel existante depuis longtemps avec peu de concurrents et low technology voilà bah t'es sûrement t'as sûrement moins besoin que ton entreprise soit visionnaire que si t'es sur un marché qui change tous les jours avec de la haute techno plutôt une start-up je sais plus ce que j'ai dit et que tu veux être le leader etc etc donc c'est aussi un choix d'entreprise à l'intérieur d'un marché peut-être ton profil n'est pas de faire le leader absolu dans tel domaine ton profil c'est peut-être plutôt non non moi je veux faire une entreprise qui serve bien ses clients qui soit pas trop grande etc etc et tu seras ce visionnaire là celui qui a réalisé ça donc vraiment faut pas avoir de complexe par rapport à ça faut devenir le visionnaire de ta boîte en fait finalement c'est une répartition et puis le visionnaire exactement puis le visionnaire que t'as envie d'être c'est à dire faut pas le but c'est justement de pas t'obliger à faire des choses que t'as pas envie de faire ou de te retrouver dans un poste qui te convient pas parce que ça existe des deux côtés c'est à dire que moi je connais plein de chefs d'entreprise effectivement qui ont pas du tout envie d'être visionnaire et pourtant c'est des très très bons enfin des visionnaires au sens médiatique du terme et puis c'est des très bons chefs d'entreprise puis je connais plein de chefs d'entreprise et c'est plutôt pour eux que j'ai fait cette formation là qui sont tellement dans le quotidien de leur boîte tellement là dedans etc qu'ils deviennent mauvais pour les développements de leur boîte et ça c'est vraiment ce que je veux éviter bon alors et si alors j'insiste un petit peu mais si vraiment je me sens pas visionnaire est-ce que je peux prendre un réalisateur qui serait un petit peu visionnaire comme ça ça permet de compléter moi moi je réponds que c'est pas le but en tout cas c'est pas le but de cette formation de proposer ça parce que si je réponds oui à ça j'introduis un biais et du coup je t'empêche de prendre vraiment la bonne casquette et du coup à travers ce genre de questions moi je reconnais ce qui souvent fait que les binômes fonctionnent pas c'est que chacun fait un peu du rôle de l'autre et donc le risque c'est que tu te dises en gros que tu recrutes une espèce de clone c'est à dire qu'en fait finalement bon on fait la même chose et ça ça pour le coup ça marche pas une entreprise avec des gens avec deux personnes à la tête de l'entreprise qui sont à la fois réalisateurs et visionnaires c'est ultra rare que ça fonctionne moi je connais pas un cas où ça fonctionne bien donc la première des choses c'est de prendre la décision de devenir visionnaire si tu te sens pas je reprends la question ok alors si enfin moi si j'ai le sentiment que ma boîte elle est trop petite pour adopter cette organisation peut-être toi tu peux donner une indication en termes de nombre de salariés de CA minimum enfin voilà est-ce qu'on peut définir une limite alors moi ce que je peux dire déjà le premier truc qui est important c'est que j'ai toujours 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 regretté de ne pas avoir franchi ce pas plus tôt j'ai vécu longtemps avec des entreprises avec plusieurs salariés plusieurs millions ou dizaines de millions de chiffres d'affaires sans bras droit je pense que ça 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 malheureusement ça a coûté un peu à l'entreprise et voilà j'ai jamais regretté de le faire et je dirais même que pour moi après il faut je donnerai quand même des indications de rentabilité éventuellement mais pour moi tu peux même démarrer une entreprise avec le binôme visionnaire réalisateur moi je l'ai déjà vu c'est à dire qu'il y en a un qui est sur le développement et l'autre qui est sur vraiment la consolidation des choses etc on voit plein d'artisans d'ailleurs qui sont organisés comme ça par exemple et d'ailleurs sur outils du manager la première personne que j'ai embauchée en contrat je dirais salarié c'est ma réalisatrice c'est toi et donc le faire suffisamment tôt c'est ce qui va permettre de s'enliser dans le quotidien et de devoir faire des choses en plus dans lesquelles en général on n'est pas bon parce qu'on n'a pas envie de le faire etc moi je dis le plus tôt possible ok une fois que j'ai dit ça je sais parce que je sais qu'on a eu la question est-ce qu'il faut avoir de la rentabilité déjà avant de le faire ou pas etc moi je je dis que je ne peux pas donner de chiffre d'affaires parce que je ne connais pas vos marges etc je dis quand même que c'est plus prudent de n'embaucher un réalisateur que si on peut on a en trésorerie ou en capacité de trésorerie de quoi le payer pendant trois mois ok et donc c'est pour ça que j'ai aussi parlé des contrats et des aides qu'on peut avoir quelquefois voilà ça coûte finalement très peu cher au final mais il faut au moins avoir ça ça ne veut pas dire que il faut avoir la rentabilité c'est-à-dire que peut-être oui pendant trois mois la rentabilité de l'entreprise va passer en dessous de zéro mais en tout cas tu pourras payer la personne c'est quand même le minimum et je pense que le minimum pour que tu commences à avoir des gains c'est trois mois voilà ma réponse je ne peux pas être beaucoup plus précis que ça si si on se pose cette question là vraiment la première question à se poser c'est est-ce que je suis capable de faire l'essai pendant trois mois sans que ça coule ma boîte si jamais ça ne fonctionnait pas je prendrais ce critère là donc finalement une fois que tu as testé ton idée et que ton idée marche finalement c'est presque ça la limite une fois que ton idée marche que ton entreprise est censée être viable bah là tu peux y aller ouais ok ok alors la question de la rentabilité qui vient aussi tout de suite derrière c'est en combien de temps est-ce qu'on rentabilise un réalisateur et combien ça va me rapporter concrètement on parlait à des dirigeants donc ouais en fait là aussi ce que je peux dire c'est que moi je pense que l'implémentation l'implantation l'implémentation je ne sais pas comment on dit complète du réalisateur c'est neuf mois vraiment au bout de neuf mois il est complètement implémenté toi tu n'as plus que 10% de ton temps qui est consacré si tu en as envie en interne dans ta boîte donc c'est neuf mois maintenant c'est ce que je disais un petit peu en préalable le gain au niveau de ton temps il va être quasi-immédiat une fois que tu as trouvé et intégré le réalisateur il va être quasi-immédiat parce que c'est lui qui va faire le boulot donc ça je dirais c'est la rentabilité en termes en termes de temps oui du temps tu vas en récupérer tout de suite maintenant en termes financiers moi je ce que je peux dire qu'il ne faut pas faire en tout cas c'est se dire je vais prendre un réalisateur et du coup je vais le charger de développer le chiffre non ce que tu vas demander à ton réalisateur c'est de te soulager au niveau de ton temps et le développement il va venir de là du fait que tu sois libéré que tu puisses mettre en oeuvre de nouvelles enfin trouver de nouvelles idées de nouvelles de nouvelles inflexions à faire prendre de nouvelles directions à faire prendre à ta boîte et surtout l'assurance que ça va être réalisé derrière première chose et la deuxième chose qui va permettre que ce soit une opération rentable on va le dire comme ça c'est que oui en général le profil de réalisateur c'est quelqu'un qui est plutôt dans l'optimisation et donc dans la rentabilisation de ton entreprise donc oui il va avoir ce rôle là à l'intérieur de l'entreprise c'est à dire d'éviter de faire des choses qui rapportent pas d'argent et de se consacrer au niveau du temps pour tous les employés sur des choses qui rapportent de l'argent donc voilà voilà comment je peux le dire c'est très théorique ce que je dis parce que ça va vraiment dépendre des activités mais moi c'est ce que j'ai observé à chaque fois c'est à dire que ça a créé du nouveau développement et en interne des manières de travailler plus plus économiques en tout cas plus efficaces je peux pas être plus précis que ça non mais c'est déjà bien d'avoir en tête que c'est pas au réalisateur de développer le chiffre en fait ça c'est clair bah non sinon c'est pas la même chose c'est un commercial ou un directeur commercial c'est pas tout à fait la même chose en fait je pense qu'en tête il faut se mettre un petit peu des périodes de 3 mois de se dire bah en 3 mois tu sauras si c'est la bonne personne les 3 mois suivants tu vas commencer à vraiment voir des évolutions en termes de développement ou de rentabilité de ton entreprise et au bout des 3 mois suivants ton réalisateur il sera complètement dans son rôle et toi tu n'auras plus que 10% à passer dans l'entreprise pour pouvoir pour pouvoir faire ton management de vitalité voilà ok parfait ça c'est clair ok alors une question toujours qui va toucher au financement mais est-ce que lorsque tu prends un bras droit tu dois lui donner des actions dans ton entreprise non pour moi c'est vraiment deux sujets indépendants je sais qu'on a eu pas mal cette question aussi quand on a parlé dans le ciel et en fait en général cette question c'est parce que elle vient sur le tapis parce que soit la personne se dit bah si je j'intègre au capital mon réalisateur il sera plus motivé bon je vais répondre à ça mais rapidement parce que c'est pas l'objet de cette forme action ou bien c'est des gens qui sont déjà salariés et ils ont besoin qu'on répartisse mieux leur rôle à l'un et à l'autre et ils demandent ça aussi ils sont déjà associés et il y a déjà des tensions c'est à dire qu'il y en a un qui a un tempérament plus visionnaire que l'autre et il y a déjà des tensions donc je vais répondre aux deux sujets le premier sujet c'est non tu ne mets pas au capital de ton entreprise quelqu'un que tu ne connais pas pour être sûr qu'il reste parce que peut-être que toi tu n'auras pas envie qu'il reste donc on met au capital de son entreprise quelqu'un en qui on a déjà confiance c'est vraiment important et surtout cette personne cette relation en fait d'associer on va la réguler avec un pacte d'associer qui n'a rien à voir avec la forme action dont on parle donc première réponse non le réalisateur n'a pas forcément des actions dans l'entreprise maintenant est-ce qu'il peut avoir des actions dans l'entreprise et est-ce que c'est utile quand on est deux associés ou plus de se dire tiens qui est le visionnaire et qui est le réalisateur oui évidemment cette forme action elle peut vous aider à l'un et à l'autre selon vos préférences selon vos décisions selon votre historique de dire moi je suis plutôt le visionnaire et puis toi tu seras plutôt le réalisateur et évidemment que ça peut articuler les rapports entre les deux mais c'est pas un pacte d'associer c'est un fonctionnement vraiment au niveau managérial et d'ailleurs je pense que dans les questions qu'on a eues il y avait une des personnes qui avait un peu décrit la situation c'est pas elle qui était concernée c'était un ami ou c'était deux associés dont un qui en peut plus d'essayer de mettre en place ce que l'autre n'arrête pas de lui proposer comme nouveau projet etc. et ça c'est typiquement un des points qui est évoqué dans la formation c'est que le réalisateur si vous lui donnez un nouveau projet toutes les semaines vous allez le détruire et la relation sera pas bonne et donc dans nos outils dans les méthodes qu'on vous donne il y a vraiment ce qu'il faut pour éviter ça c'est un système qui fonctionne pour les associés effectivement alors on parle quand même beaucoup des dirigeants là est-ce que cette formation elle est réservée aux chefs d'entreprise non ça fonctionne aussi quand t'es salarié mais il faut que tu sois dirigeant d'une entreprise ou d'un centre de profit et que tu aies une certaine autonomie sinon c'est à dire que vous l'avez bien compris cette formation elle est en deux parties il y a la partie réalisateur et il y a la partie visionnaire il faut si tu prends la formation que tu sois capable d'être visionnaire enfin que tu aies le droit d'être visionnaire dans ton entreprise sinon ça va pas marcher mais voilà oui oui sinon être chef d'entreprise c'est pas un impératif absolu ok bon alors après il n'y a pas que des dirigeants qui ont des questions c'est en tant que salarié ben en fait ça me fait rêver alors si on aimerait devenir un réalisateur est-ce que c'est approprié ? oui je comprends que ça fasse rêver et ça va peut-être étonner les visionnaires et les dirigeants qui nous écoutent mais oui le poste de bras droit dans une entreprise c'est-à-dire le poste de réalisateur dans une entreprise c'est un super poste vraiment c'est un poste intéressant pour qui est intéressé par le management et y compris le management quotidien d'une équipe ça veut pas dire que tu vas avoir le titre de réalisateur dans ton entreprise ou de bras droit mais ce sera peut-être un titre de directeur ou de responsable ou de responsable des opérations responsable opérationnel etc. pour ça il faut que tu convainques ton boss de t'offrir cette forme action si le fait d'avoir écouté le podcast ou les mails privés autour de ça tu t'es dit mais moi je pourrais être le bras droit d'un tel ben voilà il te reste à convaincre la personne moi j'ai vécu les deux je te disais aujourd'hui je suis plutôt je suis chef d'entreprise donc je suis plutôt au poste de visionnaire mais avant pendant toute une partie de ma carrière j'ai été plutôt dans le poste de réalisateur et je me souviens bien que j'étais assez jeune et que ça m'impressionnait de c'était pour une grosse boîte donc il y avait un jet privé enfin tu vois tout ce qu'on voit ce qui n'est pas du tout mon cas aujourd'hui en tant que chef d'entreprise je le précise mais à l'époque voilà j'étais plutôt jeune plutôt pas débutant mais j'étais voilà et je côtoyais le boss en l'occurrence les boss de l'entreprise et pour moi ça a été un super super accélérateur de carrière et ça a été voilà c'était super satisfaisant comme position dans l'entreprise j'en aurais pas voulu d'autre si tu veux mais ça peut-être qu'on en reparlera plus parce que on a dit qu'on ferait un témoignage croisé et tu pourras toi aussi t'exprimer en tant que réalisatrice ouais qu'est-ce qu'on peut y trouver effectivement ça marche alors on a parlé de la rentabilité tout à l'heure et si on est à peine rentable bah du coup on n'a pas les moyens de se payer un bras droit donc à ce moment-là bah qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on peut faire bah la question vraiment qu'il faut se poser c'est pourquoi on n'est pas rentable et je dirais les corollaires c'est est-ce que alors si tu n'es pas rentable parce que tu n'es pas sur le bon marché parce que tu ne proposes pas le bon service et parce que tu ne soignes pas la douleur de ton client ou que tu soignes la douleur de clients qui n'ont pas d'argent à te donner ou qui n'ont pas envie de te donner de l'argent pour soigner leur douleur je peux voilà la forme action clairement elle ne pourra rien faire pour toi donc ce n'est pas cette forme action là qu'il faut prendre c'est plutôt la formation BAC Business Accelerator éventuellement mais en tout cas pas celle maintenant si quand tu te dis mais pourquoi je ne suis pas rentable c'est parce que tu passes trop de temps à gérer le quotidien et que donc tu n'as pas le temps ou tu n'as pas assez de temps pour pouvoir emmener l'entreprise vers la suite alors oui ça va t'aider en fait la question c'est est-ce que tu es victime de la roue du hamster du dirigeant qui en fait est le nez dans le guidon un peu il est sur un vélo il ne peut jamais s'arrêter de pédaler ou de se mettre en roue libre pour lever le nez et regarder ce qu'il y a devant pour voir s'il ne devrait pas tourner etc clairement oui cette forme action elle est adaptée à ça même si tu n'es pas rentable et puis l'autre question à te poser c'est vraiment il faut se le poser quand on se dit je n'ai pas les moyens de me payer un bras droit la première question c'est mais est-ce que le bras droit potentiel c'est-à-dire pas déjà formé mais est-ce qu'il n'est pas déjà dans ta boîte parce qu'il est peut-être déjà dans ta boîte et donc c'est vraiment une question à se poser une fois qu'on s'est posé toutes ces questions-là évidemment il faut avoir les moyens de se payer la fraction et je répète il faut avoir le moyen en trésorerie ou par je ne sais pas comment mais mais d'au moins pouvoir avoir cette personne payer cette personne dans l'effectif pendant 2-3 mois essayer quelqu'un un mois ça ne suffira pas ça ne sert à rien il faut mieux attendre un petit peu et puis le faire et là les gains c'est ce que je dis au bout du troisième mois il commence on sait déjà si la personne ça va le faire ou ça ne va pas le faire et les gains ils devraient apparaître juste après par rapport à la question du temps moi j'ai envie juste d'apporter on en avait déjà discuté tous les deux mais l'autre vision c'est à dire toi tu dis en 2-3 mois tu sais si la personne va convenir etc ce n'est pas forcément le cas du réalisateur parce que le réalisateur lui peut avoir besoin d'un temps plus long pour se dire oui c'est ok ça fonctionne donc je pense qu'il y a ça aussi à prendre en compte donc en fait il y a quand même un temps qui peut être long et l'autre chose que je voulais te demander ce que j'ai eu la question aussi c'est en fait j'ai bien quelqu'un dans mon équipe qui serait parfait pour prendre le poste de réalisateur mais il ne veut pas comment tu réagis dans ces cas là alors je vais répondre d'abord la première remarque que tu as dite qui est extrêmement intéressant ce que tu dis c'est assez classique et c'est aussi dû au profil de réalisateur en général un réalisateur tel que tu vas le choisir c'est quelqu'un qui aime bien mettre un pied devant l'autre et surtout être sûr que le sol est bien ferme en face et qui va douter probablement plus que toi ce que je voulais dire en disant au bout de trois mois tu sauras si c'est le bon c'est toi en tant que génère qui saura ça effectivement un réalisateur il peut mettre plus de temps à bien se sentir dans son rôle simplement parce que c'est quelqu'un qui a besoin de plus de temps simplement mais voilà c'est ce qui s'est passé entre nous on en parlera probablement au prochain épisode mais moi c'était même d'ailleurs avant les trois mois je me suis dit c'est bon c'est la bonne personne elle doit évoluer elle va évoluer mais j'étais assez sûr de mon coup c'est juste ça que je voulais dire mais effectivement tu as raison le réalisateur il ne peut pas quelquefois il ne s'en rend pas compte lui-même et c'est pour ça que c'est intéressant je trouvais que c'était intéressant de toute façon faire ce podcast pour qu'il soit aussi entendu par des réalisateurs qui aujourd'hui ne se rendent pas compte en fait qui sont capables de faire ça et donc du coup je réponds à ta deuxième question c'est si moi j'ai l'impression que dans mon équipe il y a quelqu'un qui en est capable mais qui n'a pas envie de franchir le pas comment je lui donne envie en fait comment je fais pour déjà que la personne ait envie bah tu peux lui faire écouter le podcast déjà pour voir si ça l'intéresse et de toute façon outil du manager en général parce que si c'est quelqu'un qui est intéressé par le management c'est un énorme c'est un énorme levier si c'est quelqu'un que ça intéresse vraiment qui a une écoute et qui ne se lasse pas d'écouter outil du manager c'est plutôt bon signe pour toi et pour cette personne après il faut être clair moi ça m'est déjà arrivé d'envisager des personnes en interne et les raisons pour lesquelles elles n'avaient pas envie de le faire c'était plutôt des raisons personnelles voilà je ne vais pas rentrer dans le détail mais voilà si vraiment la personne n'a pas du tout envie il ne faut surtout pas la mettre il ne faut pas la mettre en limite de compétence oui ce que tu dis c'est plutôt si la personne ne prend pas compte qu'elle peut en fait c'est là où il faut pousser un peu c'est ça et surtout il faut pousser d'une manière où tu dis à la personne je ne vous demande pas de faire ce que moi je fais ou de devenir qui je suis je vous demande de m'aider à être davantage qui je suis et du coup ça peut paraître moins dur à la personne elle se dit ah oui du coup il sera toujours là ou elle sera toujours là j'ai pas besoin de le mimer on ne me comparera pas parce que les deux rôles seront bien définis et l'équipe elle n'est pas lâchée dans la nature avec moi et moi je ne suis pas lâché dans la nature je garde la relation etc etc et en général un réalisateur un bon réalisateur tout ça ça va le rassurer parce que c'est des systèmes des outils etc et que ça va lui parler en général un bon réalisateur il n'a pas peur des processus au contraire ça le rassure donc en fait si si toi tu comprends le système comment ça fonctionne peut-être toi ça ne va pas t'exciter particulièrement parce que tu es visionnaire mais ça t'aidera à mieux expliquer ce que tu veux à ton réalisateur parce que souvent moi ce que j'ai observé quand un dirigeant cherche un bras droit c'est que les arguments qu'il va utiliser pour attirer les bras droits ce sont les siens c'est des arguments de visionnaire donc en fait soit ça n'attire pas les bonnes personnes soit ça repousse les bonnes personnes et on l'a vu ça dans le ciel on a un dirigeant qui nous avait proposé une annonce qui était super bien faite ça donnait envie d'y aller sauf que je pense que ça donnait pas envie d'y aller aux bonnes personnes ça donnait envie d'y aller à des gens qui lui ressemblaient et donc ça n'allait pas fonctionner donc c'est ça que je dirais tu vois par rapport à ça oui oui tout à fait et puis l'autre chose qui peut probablement rassurer la personne que tu as envie de mettre comme bras droit c'est que ce soit progressif c'est à dire que on ne lui demande pas immédiatement de prendre toutes les commandes non c'est progressif c'est petit à petit et dans la formation on a une phase ça c'est ça va assez vite en trois mois en fait les nouveaux les nouvelles manières de travailler sont en place mais le rodage il se fait sur neuf mois donc la personne le fait que ce soit sur une période un peu plus longue ça lui permet de se rassurer de se rassurer etc ben voilà et puis peut-être peut-être tu as des choses à ajouter ben moi ce que j'aurais dit c'est ça de mon point de vue en fait je pense que ce qui est rassurant en plus on en parlera sûrement dans le prochain podcast mais moi je n'ai pas cherché à être bras droit donc forcément quand tu me l'as proposé il fallait que j'arrive à visualiser qu'est-ce que tu proposais concrètement comment ça allait se passer etc et je pense que c'est ça de savoir un petit peu où on allait qui pouvait être rassurant pour moi à ce moment-là donc il y a évidemment on est intéressé par le projet de l'entreprise etc je pense quand on quand on a quand on prend un poste comme ça c'est quand même aussi pour participer à une mission etc donc il faut que ça ça intéresse mais par contre comment est-ce que ça va se passer comment on met en musique c'est important en fait à comprendre pour le réalisateur bah tu as utilisé le bon mot c'est la visualisation ouais exactement c'est à dire que ce que permet la forme action c'est de comprendre comment ça va se passer parce que tu vois un visionnaire il n'a pas vraiment besoin de ça lui il se dit ouais on va faire ça mais en fait si c'est fou dans sa tête c'est pas grave il est un peu comme ça et du coup le risque c'est qu'il va le vendre comme ça au bras droit et du coup le bras droit il va se dire non mais il ne se rend pas compte de ce qu'il est en train de me demander alors que s'il dit non mais moi mon rôle le rôle du réalisateur de visionnaire de toute façon il est un peu plus flou et ça tombe bien parce que c'est mieux que ce soit comme ça il y a moins de contraintes il y a moins de choses alors que le réalisateur il a besoin d'un cadre que ça va se passer comme ça il va y avoir ce rituel là on va obéir à ces six lois là on a un fichier que je vais te montrer c'est avec ça qu'on va faire le suivi etc tout ça ça le met dans une zone de sécurité et de confiance et ça l'aide à visualiser vraiment ce qui va se passer donc le mot c'est visualisation ça n'empêche pas la notion parce que c'est vrai qu'il y a cette question de cadre etc mais je pense que quand on prend ce type de poste il y a quand même aussi vraiment l'intérêt pour les résultats le développement etc c'est souvent aussi ce qui crée la confusion d'ailleurs où on se dit en fait il faut un visionnaire pour le poste de réalisateur mais non c'est à dire qu'on est intéressé par le développement par les chiffres évidemment mais dans un cadre en fait et dans avec un cap qui est tracé etc c'est ça en fait la différence c'est pas la liberté du cap c'est vraiment la liberté à l'intérieur du cadre je pense que c'est ça qui fait la différence entre les deux c'est un des grands des grands trucs de toute façon dans les deux profils tout à fait alors voilà pour les questions pour le moment mais peut-être qu'il y en a d'autres qui viendront mais ça fait c'est déjà pas mal donc on peut conclure là ok ça marche bah en fait on a commencé je dirais à ouvrir ce prochain épisode ce qu'on vous propose dans le prochain épisode on verra bien si on a beaucoup de choses à dire ou pas c'est pas grave mais ce qu'on vous propose c'est un petit peu le témoignage croisé d'une réalisatrice donc évidemment Adélie puisqu'elle est là sous la main et qu'elle a vécu cette expérience très récemment sur deux ans à peu près c'est ce qu'on se disait à peu près et puis moi en tant que visionnaire ce que ça m'a apporté etc ce qu'on vous propose c'est un petit peu cet échange de points de vue et de dialogue pour que vous puissiez vous aussi visualiser comment ça se passe et que ça puisse vous rassurer ou vous donner envie envie de le faire c'est ce qu'on vous propose dans le prochain épisode certains m'ont posé la question et comment ça se passe en vrai chez ODM donc on va essayer de répondre à ça d'ailleurs si vous avez des questions plus précises vous pouvez nous les poser on essayera de vous répondre du mieux possible ça roule à bientôt bonne semaine à bientôt au revoir